Bonjour, le mot « race » était à une époque utilisé par des biologistes, des naturalistes et quelques philosophes dans des textes à vocation scientifique. L'objectif de cette série de vidéos, c'est de voir l'évolution du sens de ce mot et de voir comment ça va aboutir à la création d'une pseudo-science, le racisme scientifique. Dans la première vidéo de la série, on a vu qu'avant qu'il soit employé par des naturalistes, le sens de ce mot n'avait pas grand chose à voir avec le sens qu'on lui donne aujourd'hui. A l'époque, « race » pouvait faire référence à des familles nobles, à une population d'animaux d'élevage, à la descendance d'une figure biblique et le plus souvent ça correspondait juste à une catégorie indéterminée. Au XVIIIe siècle, un naturaliste, Buffon, va introduire le mot « race » dans son best-seller de l'époque, « Histoire générale et particulière ». Même si Buffon ne définit pas vraiment la race dans son bouquin, on devine qu'elle se caractérise pour lui par des caractéristiques anatomiques stables sur un petit nombre de générations et quel est le résultat d'une dégénération réversible par le métissage. On va voir aujourd'hui comment, dans ce contexte, d'autres naturalistes et philosophes vont donner un sens plus précis au mot « race ». Et l'une des personnes à reprendre les idées de Buffon, ce sera le médecin français Charles-Augustin de Vondermonde. Vondermonde, ce n'est pas quelqu'un de très connu, comme en atteste l'absence d'illustration, mais il reprend la notion de « race » de Buffon qu'il associe à sa petite obsession perso, l'eugénisme. Alors, « race » plus « eugénisme », on peut dire que ça ne sent pas très très bon. Et pourtant, ce que propose Vondermonde, c'est assez loin de l'image d'épinal du nazi. Déjà, Vondermonde, lui-même marié à une eurasienne, va proposer un petit peu comme Buffon de régénérer les races dégénérées par du métissage. Ensuite, Vondermonde va aussi proposer des raisons biologiques à la nécessité d'éviter les mariages consanguins. Il va même expliquer que l'interdiction de se marier avec des étrangers est une des raisons physiques qui font dégénérer des peuples. Et ça, ça va fournir des armes contre la noblesse et sa vision de la race, justement maintenues par des mariages entre personnes de race noble dont on avait parlé dans la première vidéo. L'un des autres lecteurs de Buffon va être l'un de ses contemporains, l'écrivain et philosophe François-Marie Arouet, dit Voltaire. Voltaire et Buffon vont s'opposer sur la question du monogénisme et du polygénisme. Alors le monogénisme, c'est l'idée que toute l'humanité possède la même origine, tandis que le polygénisme, c'est l'idée que les différentes races humaines ont toutes des origines indépendantes. Exact, Johnson. Et généralement, on associe davantage le polygénisme au racisme. Dire que les races humaines ont des origines différentes, c'est souvent insister sur ces différences et vouloir justifier des discriminations. Ceci dit, souvent, le débat polygénisme-monogénisme tourne autour de questions complètement différentes. En l'occurrence, Voltaire voit dans le polygénisme un moyen de s'attaquer aux religions. L'argument est un peu « vous voyez bien que votre mythe de la création est erroné, puisque l'homme a été créé plusieurs fois ». Tandis que le monogénisme de Buffon est à la base de sa théorie du moule intérieur et de la dégénération. Il envisage que tous les êtres vivants aient une origine unique, alors l'homme ne peut pas avoir été créé plusieurs fois. Par ailleurs, un autre lecteur de Buffon va être le naturaliste Petrus Camper. Monogéniste, qui reprend les théories de Buffon sur l'origine de l'homme, il croit lui aussi que les races humaines sont relativement stables, mais bon, ce n'est pas une question qui l'intéresse plus particulièrement. Ce qui obsède Camper, c'est la beauté. La plupart de ses prédécesseurs avaient des considérations esthétiques sur les différentes races humaines, mais aucun d'entre eux n'avait établi de classement, de hiérarchisation. C'est ce que va entreprendre Camper. Pour lui, la beauté est quelque chose d'objectif, d'absolu. Tout le monde va bien sûr avoir la même perception du beau. Tout le monde trouvera certainement qu'un lapon est plus laid qu'un persan et qu'un géorgien. Et oui, le racisme anti-lapon est quelque chose de sous-estimé. Pour Camper, la beauté idéale est incarnée par les statues antiques. Il insiste sur le fait que ce soit un idéal théorique, car il est certain que la nature ne produit point de pareilles têtes. Maintenant qu'il y a un critère objectif et un point de comparaison, il reste donc plus qu'à trouver un moyen de mesurer tout ça. C'est ce que va faire Camper en proposant son angle facial. Cet angle facial est une mesure chiffrée obtenue à partir de 4 points précis du crâne humain. Un outil, on va le voir dans la prochaine vidéo, qui va très rapidement être utilisé pour mesurer autre chose que la beauté. Avant de revenir là-dessus, il faut que je vous parle de John Friedrich Blumenbach. Cet anthropologue et biologiste allemand, pourtant anti-esclavagiste, va reprendre et fixer les idées de Buffon, mais faire de la race quelque chose d'un peu plus central. Pour Blumenbach, ses instincts étant quasi d'inexistants, l'homme est un animal domestique qui sait domestiquer lui-même, ce qui justifie l'existence de races humaines, au même titre que d'autres animaux domestiques. Bien sûr, comme pour Buffon, les races humaines dérivent toutes d'une race originelle unique. Il y a néanmoins deux différences importantes entre les idées de Buffon et celles de Blumenbach. Première différence avec Buffon, Blumenbach va dénombrer un nombre précis de races. 5. Les races caucasiennes, mongoles, éthiopiennes, américaines et malaises. La race caucasienne étant la race humaine originale, comme pour Buffon, et les races amérindiennes et malaises étant des races intermédiaires entre la race originelle caucasienne et les races mongoles et éthiopiennes. Blumenbach insiste, dans sa classification, sur des considérations esthétiques, notant par exemple que les caucasiens ont la plus belle forme de crâne, ce qui rappelle un peu Camper. Mais, anti-esclavagistes et humanistes, il postule aucune supériorité intellectuelle des caucasiens. Il défend même à l'époque l'idée que la littérature, la poésie et la philosophie des écrivains d'Afrique subsaharienne sont supérieures à celles de la plupart des pays européens. Enfin, seconde différence avec Buffon, Blumenbach va peu à peu se convaincre que ce processus de dégénération est irréversible, et donc que les éthiopiens ne pourront pas redevenir caucasiens, même dans le climat approprié, et au bout de nombreuses générations. Et l'homme qui a convaincu Blumenbach de cette impossibilité, vous en avez déjà entendu parler, c'est le philosophe Emmanuel Kant. Kant n'est pas biologiste ou naturaliste, il va mélanger les idées de Blumenbach et de Buffon à de vieilles idées un peu dépassées. Les races humaines sont pour lui basées uniquement sur la couleur de la peau, ce qui donne quatre races, les blancs, les rouges cuivrés, les noirs et les jaunes olivates. Mais Kant n'aime pas la notion de dégénération, et croit en l'origine unique de l'espèce humaine. Pour concilier tout ça avec l'existence de race, il va donc recourir à une théorie vieille d'un siècle, et venant d'un naturaliste hollandais hyper-religieux, Jean Swinderman, la préformation et la préexistence des germes. Une théorie que Buffon avait déjà rejetée. L'idée est la suivante, lors de la création, toute l'humanité future a été créée, en même temps que le premier homme, sous forme de germes qui rappellent les homoncules. La reproduction est alors le développement de l'un de ces germes, tandis que le reste des germes non utilisés sont transmis de père en fils. En gros, Adam avait de très grosses couilles, dans lesquelles étaient déjà contenus les germes, on pourrait dire les embryons, de toute l'humanité future. Pour Kant, des germes préadaptés à certains climats ont été créés dès les origines, mais ne se manifestent que dans les climats appropriés. En gros, pour lui, Dieu, futé, avait dès l'origine créé un germe de lapons. Mais celui-ci ne s'est développé et transformé en homme que quand des hommes ont été vivres dans les climats froids pour lesquels Dieu avait conçu les lapons. On se retrouve avec une catégorisation raciale quasi polygéniste, avec des races qui existaient en potentiel dès la création, mais ne se manifestent que dans certaines conditions environnementales. En résumé, à partir de la Renaissance, des naturalistes et des philosophes vont à peu près donner un sens biologique au mot « race ». Et même si aucun d'entre eux n'adhère à l'ensemble de ces propositions, on peut dire que le paysage défini par Buffon, Kant, Blubembarque et les autres est celui d'un monde où l'humanité, issue d'une race unique, a dégénéré à cause du climat et de différentes conditions environnementales, ce qui a abouti à la formation de 4 ou 5 races identifiables, dont la race européenne, blanche ou caucasienne, qui est la race la plus proche de la race humaine originelle. Pour le moment, mise à part chez Linné, la caractérisation de ces différentes races ne se fait pas tellement sur de supposées différences intellectuelles. Elle se fait essentiellement sur des caractéristiques physiques et sur des critères de beauté, en particulier chez Camper, qui voit la beauté comme une caractéristique objective et mesurable, grâce à son angle facial. Le concept de race reste malgré tout périphérique, vu qu'aucun de ses auteurs ne met la race au centre de son système du monde. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent à théoriser, c'est un concept un peu flou qui est en train de naître à l'époque. Et c'est une première chose assez importante à noter. La race, ce n'est pas du tout une notion immémorielle qui a existé tout le temps. C'est tout pour cet épisode qui est pas mal entre deux eaux, j'en suis conscient. Il avait un petit côté fourre-tout. J'ai coupé l'épisode précédent en deux parce qu'il était trop long. Du coup, on se retrouve avec un effet un petit peu catalogue. Mais je pense que c'était important de dresser ce paysage et de montrer qu'à l'époque, le mot était utilisé dans des sens encore une fois variés et par des personnes avec des idéologies variées. Au passage, il n'est pas question de dire que ces emplois de race n'étaient pas racistes au sens où on l'emploie maintenant. Plus on rentrerait dans les détails de l'idéologie de toutes les personnes que j'ai citées, plus ce serait évident le côté raciste au sens discriminatoire et pseudo-scientifique. La prochaine fois, je vais commencer à parler de cuvier et là, tout ça va commencer un petit peu à se combiner pour former quelque chose d'un petit peu plus familier, je dirais. Niveau questions, je prends à nouveau une question de Chad qui est un peu abonné à la rubrique questions. Il me demande déjà si pour moi, la beauté est une notion objective ou subjective. Du coup, perso, je suis intimement convaincu que la beauté est essentiellement subjective. Après, on peut imaginer qu'on soit programmé génétiquement pour trouver certaines choses belles et d'autres pas, mais je ne connais pas particulièrement la littérature scientifique à ce niveau. Mais je trouve assez marrant que tu me poses la question au moment où je parle de Camper, qui est justement un des pères du racisme scientifique, on va dire, et qui a cette vision de la beauté comme étant quelque chose de complètement objectif. Voilà. Alors, j'ai l'impression que racisme scientifique, scientific racism en anglais, c'est le terme qu'on retrouve généralement dans la littérature scientifique. Mais le racisme scientifique est une pseudo-science. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, j'insiste, quand j'emploie le terme racisme scientifique, je ne suis pas du tout en train de dire que le racisme est scientifique. Pas du tout, c'est même l'inverse. Alors, j'avoue que je marchais vraiment sur des œufs avec le titre de cette série de vidéos. C'est un petit peu ce dont j'ai parlé dans la vidéo d'introduction. Et je me suis posé pas mal de questions. Je voulais éviter à la fois de faire un titre trompeur, de faire un titre qui légitime le racisme. C'est un petit peu pour ça que j'ai convergé vers racisme scientifique. Et puis, il y a aussi un autre point dont je n'ai pas vraiment parlé en intro, mais auquel j'ai pensé aussi. Je ne voulais pas braquer direct un raciste, en gros. Mon espoir, ce serait que le public genre d'un youtubeur mascu, muscu, fascisme puisse écouter ce genre de vidéos et se dire, tiens, en fait, le youtubeur mascu, muscu, fascisme, quand il me parlait de race, en fait, il n'y connaissait rien. En vrai. Et, bon, c'est sûrement très utopique de ma part, mais je me disais que j'avais peut-être une toute petite chance d'essayer d'arriver à convertir, entre guillemets, ce genre de profil. Et donc, il ne fallait pas braquer la personne directement par le titre, mais plutôt faire ça de manière un petit peu plus pédagogique, entre guillemets. Après, c'est sûrement utopique, et puis, en plus, vu que je vais très progressivement dans mon truc, je ne suis même pas à démonter les arguments racistes, en gros, à l'heure actuelle. Donc, c'est peut-être utopique, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas titré racisme pseudo-scientifique. Dès le titre. Et puis, il y a aussi un autre point, c'est que, pour moi, dans ce que j'explique dans cette série de vidéos, on alterne entre pseudo-sciences et ce que j'appellerais des non-sciences. Genre, ce que je fais ici, c'est beaucoup faire l'histoire du mot race. Et au début, le mot race n'a pas vraiment prétention à être un concept scientifique. La race, c'est souvent une catégorie donc floue et mal définie. Et je pense que vous avez commencé à le comprendre. Du coup, il y a des définitions très différentes de race. J'en parle régulièrement. Et c'est un concept qui ne recoupe aucune réalité biologique. Et du coup, utiliser ces catégories pour faire de la science, ça crée forcément des pseudo-sciences. Mais c'est plus une non-science, un truc non-scientifique qui crée une pseudo-science. Quand tu définis une catégorie, je ne sais pas si tu es vraiment dans la pseudo-science directement. Tu es plutôt dans la non-science. C'est un peu comme le concept de poisson, quelque part. On a longtemps parlé de poisson comme une catégorie biologique et le mot est resté dans le langage courant. Le souci, c'est que quand on regarde un peu en détail les différentes espèces de poissons, on se rend compte qu'elles ne partagent absolument rien entre elles. leur histoire évolutive est différente, leur proximité génétique est différente, et même l'environnement dans lequel elles vivent est très différent. Du coup, c'est une catégorie qui n'est pas utile en biologie actuellement. On ne fait pas vraiment de la bonne science en biologie en utilisant le concept poisson. Ce n'est pas utilisé en phylogénie, en classement du vivant. Le problème de race, mais on y viendra plus tard, c'est que c'est un petit peu pareil. catégoriser les humains en race, ce n'est pas utile en fait, parce que ce n'est pas une catégorie qui est pertinente biologiquement parlant. Et comme c'est une catégorie qui n'est pas pertinente, quand on base une théorie scientifique dessus, vraisemblablement, elle va forcément être pseudo-scientifique. Mais je vous spoil la fin de la série de vidéos. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais je voulais rajouter une petite info, c'est que je fais maintenant tous les mercredis des lives sur Twitch. Alors, ça prend généralement la forme d'une revue de presse, tantôt scientifique, tantôt plus actu, on va dire un peu politique, pas forcément actu d'ailleurs, avec Adrien. Voilà, c'est relax. N'hésitez pas à venir nous faire coucou. Ça dure une heure ou deux. Et c'est fort sympathique. On interagit avec le chat. C'est agréable à faire. Et c'est sur Twitch, vous pouvez trouver ça. en cherchant Xilcast sur Twitch ou en regardant les liens en description de cette vidéo. Sur ce, ciao à tous et à bientôt.